La crise sécuritaire au Sahel connaît une accalmie. La fièvre tombe dans beaucoup de contrées au grand bonheur des peuples respectifs. Les villages qui souffrent encore verront sous peu le bout du tunnel. Dans cette lutte commune, le Mali et le Burkina se sont donnés la main pour mener un seul combat. En deux temps trois mouvements, les deux pays ont atteint un objectif que penait à atteindre le G5 Sahel pendant des années. Cette nouvelle coopération donne aujourd'hui des résultats remarquables. Les effets des terroristes, de l'extrémisme violent et du crime organisé sont moins sentis dans beaucoup de zones. La coordination porte déjà fruit. Aujourd'hui, des foires qui étaient presque fermées sont réouvertes. Elles remplissent, même si encore il y a des secteurs qui subissent des fois la visite des groupes armés. Il faut reconnaître que la violence aveugle qui avait atteint son paroxysme s'amenuise au fur et à mesure. Les ministres de défense et chefs d'état-major généraux sont en plein régime pour attenuer la violence au Sahel. La guerre asymétrique est la plus difficile des batailles, mais elle sera maîtrisée grâce à l'expérience acquise des Fama depuis des décennies. Des générations de rébellion ont permis aux soldats d'être aguerris et pleins d'engagement pour défendre la mère patrie. Ces soldats au plus profond de la crise, malgré les répliques tactiques, en son temps, retournaient sur leur pas pour constituer ce rempart entre les populations et les groupes armés non étatiques qui menaient la terreur au Mali et chez nos voisins immédiats. Le progrès des Fama autonomes commence à faire des jaloux qui veulent masquer nos exploits opérationnels. Aux braves soldats maliens, prenez courage car le peuple vous soutient et se tient derrière vous jusqu'à la victoire finale. Vous êtes l'espoir du pays. Quelle que soit la longueur d'une nuit, elle finira par céder la place au jour. Le progrès des Fama21 Les Fama21 Les Fama21 Les Fama21 C'est le progrès des Fama21 Les Fama21 Sous-titrage ST' 501